La Smart City, c'est une ville qui est à la fois compétitive, communiquante, sociale et verte. Elle est compétitive parce qu'elle attire des talents, elle est communiquante parce qu'elle met en relation l'ensemble des clients entre eux, enfin les citoyens, et très clairement ERDF est déjà engagée dans la construction de cette ville intelligence aux côtés de l'ensemble des partenaires. Et puis il y a en premier lieu l'arrivée du compteur Linky. C'est un monde nouveau qui va s'offrir aux clients car le client pourra avoir accès à de la donnée temps réel. On va avoir un objet connecté qui lui-même est connecté avec l'ensemble des objets à l'intérieur du foyer. Et puis surtout, il va permettre aux fournisseurs de proposer des nouveaux services permettant de mieux s'adapter aux comportements et à la consommation dans chaque foyer. Ces réseaux intelligents, c'est une réalité. L'arrivée de Linky nous permet de repenser notre activité avec beaucoup plus de proximité avec l'ensemble des acteurs de la ville, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les professionnels de services auprès des collectivités locales, des start-up. Sur le territoire du Grand Paris, nous avons un exemple très concret, c'est ICI Grid, ICI Moulinot, un grand projet dans lequel nous testons en vraie grandeur l'ensemble des éléments qui constituent aujourd'hui un smart grid à l'intérieur d'une smart city. Donc là, nous collaborons de manière très étroite avec l'ensemble des acteurs de ce dossier. Et là, nous testons à la fois les bandes de recharge, à la fois le stockage, l'interface avec les clients, la production décentralisée à partir d'énergie solaire. Nous sommes dans un chantier grandeur nature sur lequel nous testons un certain nombre de solutions qui vont constituer demain les briques de ce qui peut être la ville intelligente de demain. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce type de construction de la ville de demain, ERDF n'est pas seul. On est dans un environnement avec la mairie, bien évidemment, mais aussi avec un certain nombre d'acteurs de ce dossier qui sont les entreprises de service. Et très concrètement, sur ICI Moulinot, nous travaillons dans cet écosystème. Linky, c'est l'alliance à la fois de l'électricité et du numérique. C'est un objet connecté qui va lui-même se connecter à l'ensemble des objets numériques de la maison. Et donc, ça va être un objet extrêmement important pour accompagner le développement du « consommer mieux, consommer moins », qui rend demain le consommateur acteur de sa consommation d'énergie. Linky va nous permettre d'être en permanence connecté également au réseau de distribution. Donc, on pourra anticiper beaucoup mieux les événements sur ce réseau, des évolutions, des pannes. On sera en mesure également d'informer plus rapidement le client pour l'ensemble des opérations dont il a besoin, notamment par exemple une mise en service d'un nouveau compteur, un changement de puissance, etc. Donc, Linky va nous permettre à la fois d'être plus performant sur la conduite et l'exploitation des réseaux, mais également d'être beaucoup plus performant dans la relation avec les consommateurs. Avec l'arrivée de Linky, c'est 35 millions de clients qui seront connectés. C'est beaucoup de données qui vont être produites et la donnée est avant tout la propriété des clients. Donc, on ne pourra pas faire n'importe quoi avec ces données. Alors, ces données, propriété du client, mais en même temps, des données qui sont nécessaires pour les fournisseurs afin d'établir la facture d'énergie, d'électricité dans le foyer. Alors, au-delà de ça, on voit bien que ces données peuvent intéresser énormément de monde, et en particulier les collectivités locales. La COP21, c'est un événement majeur. C'est avant tout l'économie bas carbone de demain, c'est diminuer nos émissions de CO2, c'est l'émergence et le développement des énergies renouvelables, et ERDF est au cœur de ce débat. Alors, est au cœur de ce débat, pourquoi ? Pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que plus de 95% des énergies renouvelables sont connectées, sont branchées sur le réseau de distribution d'électricité. Donc, nous avons une responsabilité d'accueil de ces nouvelles sources de production qui sont décentralisées. Deuxièmement, ces énergies sont intermittentes, donc ça veut dire que nous sommes amenés à adapter nos modes de conduite et d'exploitation des réseaux. Par ailleurs, la COP21, c'est aussi l'émergence d'une autre façon de consommer l'énergie, consommer mieux, consommer moins. Et grâce au compteur Linky, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous avons là une brique essentielle pour aller dans le sens d'une meilleure maîtrise de l'énergie dans les foyers, dans les entreprises. Et puis, il y a un élément également à souligner, c'est celui de tout ce qui est la maîtrise et la gestion des aléas climatiques. Donc, comment faire en sorte que les réseaux de distribution d'électricité soient encore plus résilients demain et comment nous pouvons prendre un certain nombre d'initiatives pour faire en sorte de mieux gérer ces aléas climatiques et de faire en sorte que la disponibilité du réseau de distribution soit améliorée en continu. Donc, vous le voyez bien, la COP21 est au cœur des préoccupations du distributeur d'électricité ERDF. C'est un élément incontournable. Nous sommes acteurs et en même temps, j'irais, notre activité qui s'inscrit totalement dans la transition énergétique, nous permet également de revisiter la manière d'exploiter nos réseaux et la manière de nous mettre en relation avec les clients d'une part, mais également les collectivités locales et j'ai envie de dire, de manière plus générale, l'ensemble de l'écosystème qui permet de construire la vision intelligente de demain.